Bonjour monsieur, s'il peut présenter vous à guiné-matin.com ? Je suis Bassamba Diyanu, le président du conseil de Guinée de Belgique en ses jours à Conakry. D'accord, alors vous êtes aussi élu dans le nouveau bureau du Haut Conseil de Guinée, établi à l'étranger. Dites-nous, il s'agit de quel poste ? Oui, je suis élu, j'ai été élu hier le 11 septembre comme vice-président, chargé de l'économie numérique et de nouvelles technologies. D'accord, alors monsieur Yalo, nous savons que la Guinée possède une forte diaspora du côté de la Belgique, des Guinées établies de ce côté. Dites-nous, vous êtes aujourd'hui à la tête de ce conseil, comment les Guinéens sont organisés, comment vous êtes organisés là-bas au sein de ce conseil-là et quel est votre rôle en faveur de la diaspora guinéenne ? Et donc, je rappelle que le conseil de Guinée de Belgique a été élu le 15 octobre 2022. Donc, la mission principale d'un Haut Conseil, en tout cas du Haut Conseil de Guinée établi à l'étranger, c'est de jouer l'interface entre la communauté de ce pays et les autorités guinéennes. Les premières autorités guinéennes établies en Belgique, c'est l'ambassade de Guinée. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec l'ambassade de Guinée et aussi avec la direction générale de Guinée établie à l'étranger, qui est une direction faisant partie du ministère des Affaires étrangères et de Guinée établie à l'étranger et de l'intégration africaine. Le conseil de Guinée de Belgique regroupe l'ensemble des associations guinéennes qui sont légalement consultées en Belgique. Ces associations aussi, regroupent aussi des citoyens guinéens qui ont librement adéré à ces associations. Mais aussi, nous représentons aussi les associations qui ne sont pas membres de ce conseil. Nous représentons aussi des citoyens guinéens qui ne sont tout simplement pas membres d'une association. Donc, nous représentons toute la communauté guinéenne dans sa diversité. – D'accord. Alors, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui les difficultés, les problèmes auxquels les Guinéens établis en Belgique sont confrontés ? – Sur le plan intérieur, ce qui préoccupe en tout cas les Guinéens qui sont légalement établis en Belgique, c'est notamment le problème de l'emploi, le problème des logements et le problème des formations. Voilà un peu les problèmes principaux auxquels les Guinéens sont confrontés. – Et pour leur insertion. – Et pour leur insertion socioprofessionnelle dans le pays. Donc, nous avons un site internet, conseil-de-guinéen.be, qui répertorie en tout cas quelques agences de formation et d'emploi, notamment, je parle d'Actilis, je parle de VDAB, et aussi qui renvoient vers des sites où on peut trouver de l'accompagnement social, ce qu'on appelle en Belgique des CPAS ou OCMV en flamand. Donc, nous sommes là pour assister la communauté guinéenne, en tout cas tous ceux qui feront appel à nous, nous allons les assister dans ce domaine-là, sur le plan intérieur. Maintenant, quand il s'agit des problématiques de l'immigration guinéenne, nous ne pouvons pas parler des problèmes de Guinéens établis en Belgique, nous allons parler de l'immigration, parce que l'immigration, on dit irrégulière en Belgique. Nous sommes régulièrement interpris par des gens qui sont venus en Belgique pour des raisons qui leur sont propres, ça ne nous intéresse pas, mais qui ne sont pas en situation régulière et qui sont souvent, en tout cas en conflit avec la loi de l'immigration, et qui sont confrontés à des situations d'enfermement dans les centres fermés ou des rapatriements forcés. Donc, on nous fait appel, et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de parler à des cabinets d'avocats qui sont spécialisés dans ce domaine pour nous assister dans les démarches administratives pour faciliter, en tout cas, l'installation de façon légale de ces Guinéens en Belgique. L'autre problème aussi, c'est le problème administratif, c'est-à-dire les Guinéens souhaitant se rendre en Guinée, qui n'ont pas encore la double nationalité, ou même qui ont la double nationalité, ils ont besoin de passeports biométriques. Maintenant, ces passeports biométriques n'étaient pas disponibles depuis une année, parce que la machine qu'on utilisait pour faire l'arrôlement au niveau de la mission diplomatique était en panne, mais Dieu merci, l'arrôlement biométrique va reprendre bientôt à l'ambassade de Guinée en Belgique, précisément le 26 septembre 2023. Donc, je lance un appel à la communauté guinéenne de largement diffuser cette information et de se rapprocher de l'ambassade pour, en tout cas, effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le passeport biométrique. Et aussi, il y a un problème de visa. Ceux qui ont la double nationalité, qui n'ont pas le passeport guinéen, donc ils ne peuvent pas se rendre en Guinée sans visa. Donc, si tu as un passeport européen pour aller en Guinée, il te faut une visa. Donc, il y a une plateforme en ligne que le ministère de l'Intérieur a mis en ligne, mais une plateforme qui ne fonctionne pratiquement pas. Donc, il y a des vrais problèmes à ce niveau-là et nous lançons un appel aux autorités guinéennes, notamment le ministère des Affaires étrangères, pour plaider pour nous auprès du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, pour que cette plateforme soit bien entretenue et pour que cette plateforme soit la plus efficace possible pour faciliter l'obtention des visas en ligne. Voilà, globalement, les problèmes auxquels nous faisons face. D'accord. Est-ce que, par hasard, il y a les Guinéens qui sont en prison là-bas qui enfreignent parfois aux lois de pays autres ? Oui. Il y a des catégories de Guinéens qui sont en prison. Quand nous parlons avec les autorités, il y a des catégories suivantes. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils ont été déboutés de leurs procédures d'asile, parce que, visiblement, ce qu'ils ont dit aux autorités belges ne correspond pas à la loi pour leur permettre d'obtenir un titre de séjour. Donc, ceux-là sont en prison parce qu'on leur donne la possibilité de quitter le territoire. Mais au-delà d'un certain délai, s'ils ne quittent pas, voilà, la loi Belge dit qu'il faut les arrêter, il faut les détenir dans des prisons avant d'avoir la possibilité de les expulser. D'accord. Est-ce que vous, au niveau de l'ambassade... Il y a aussi d'autres catégories de Guinéens qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont commis un délit. Mais régulièrement, nous sommes interpellés par la première catégorie, c'est-à-dire qui ont des problèmes de carte de séjour. Mais quel que soit le motif pour lequel un Guinéen est en prison en Belgique, le bureau du conseil se bat pour que ce Guinéen-là recouvre sa liberté pour qu'il puisse s'installer légalement en Belgique. Justement, en quoi faisant, c'était la question, en quoi faisant. Est-ce que vous vous impliquez dans la libération et en quoi faisant ? Nous nous rendons régulièrement dans les centres fermés ou en tout cas dans les centres d'asile parce qu'il y a des centres qui sont fermés où la personne ne peut pas aller dehors. Il y a aussi des centres d'asile où les gens sont autorisés à aller et revenir au niveau du centre. Donc nous rencontrons ces gens-là, nous les écoutons et nous les conseillons parce que nous travaillons avec des structures qui sont en contact avec des avocats spécialisés dans l'asile. Donc nous sensibilisons les gens, nous conseillons les gens, nous les orientons vers des structures qui peuvent les aider à rentrer en possession de leur carte de séjour autant que possible. Bien évidemment, l'État belge a le dernier mot, mais nous faisons notre mieux pour les aiguiller, pour trouver les meilleurs avocats possibles spécialisés dans l'immigration qui viennent avec des arguments solides pour que les Guinéens rentrent en possession de leur carte de séjour. D'accord. Malheureusement, il y a des Guinéens aussi qui perdent la vie de ce côté-là. On sait que le rapatriement de leur corps n'est pas aussi facile. S'il y a une chose facile. Comment vous vous battez dans ce sens-là ? Est-ce que les moyens sont réunis, les moyens sont trouvés tout le temps pour envoyer ces corps-là ? Effectivement, il y a des Guinéens qui décèdent soit naturellement, soit par accident, soit par maladie. Donc, on sait qu'il y a aujourd'hui en Belgique, le bureau du conseil des Guinéens de Belgique conseille les citoyens guinéens d'aller vers des assurances, parce qu'il y a des assurances qui peuvent prendre en charge le rapatriement du corps quand la personne est décédée. Il y en a qui acceptent de le faire, ils payent une prime mensuelle, quand il y a un décès, tu dis où est-ce que tu veux être enterré et puis ils s'en occupent. Il y a aussi des associations où les gens se sont mis en association légale, qu'on appelle l'association sans but lucratif, où les gens cotisent mensuellement une prime qui est gérée par l'association même. Donc, ces associations aussi permettent aujourd'hui de rapatrier les Guinéens sans aucun souci. Moi-même, mon association d'origine, je parle de l'association des ressources sans déliminées, à un fonds de rapatriement, à l'instar d'autres préfectures ou d'autres structures, d'autres sous-préfectures. Et c'est un système qui fonctionne parfaitement bien. D'ailleurs, il y a un mois, ou un peu plus, qu'on a fait, on a accompagné une structure qui s'appelle le fonds funéraire belgo-guinéen, qui est spécialisé uniquement dans le rapatriement des corps. Donc, nous avons appelé massivement la communauté guinéenne à venir s'enrouler, à venir s'inscrire. Et ça ne coûte pas grand-chose. Disons que c'est 50 euros par an. Donc, c'est quelque chose qui... C'est deux fois rien, en fait. Donc, quand vous le faites, quand, voilà, quand Dieu fait que vos jours sont finis, donc, ces structures-là s'occupent du rapatriement digne de ces personnes vers la Guinée. Le problème, là où on a des problèmes, c'est qu'il y a des gens qui ne suivent pas les conseils, qui ne sont pas dans les associations, qui ne fréquentent pas les structures sociales, qui ne sont affiliés à rien du tout. D'accord. Maintenant, on ne peut pas prévoir que ces gens-là ne vont pas mourir. Maintenant, ils arrivent à mourir. La première chose à faire, les personnes disent, ah, il y a une association de Guinée ici qui s'appelle le Haut-Conseil, et puis ils nous téléphonent et ils nous laissent le problème. Et vous, comment... Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On fait face aux différentes associations et aux bonnes volontés. On va vers les associations, on va vers les lieux ou vers les lieux fréquentés par la Guinée. On demande aux gens de donner 5 euros, 10 euros, il y en a qui donnent plus. Et puis, on va aussi dans les mosquées pour demander. Dieu merci, jusqu'à présent, on a réussi à rapatrier tous ceux qui ont souhaité, en tout cas, être entraînés, même s'ils ne sont pas affiliés. Mais ce n'est pas une chose qu'on peut continuer parce que la population guinéenne à Belgique augmente. Donc, on ne peut pas aller tout le temps vers les gens en disant, donnez de l'argent pour qu'on rapatrie des gens qui ont refusé. Au moment où ils étaient en bonne santé, ils travaillent, ils ont refusé de cotiser. Donc, les gens qui cotisent dans les associations, ils nous disent souvent, écoutez, moi, je cotise pour moi, les autres qui ne cotisent pas, mais je suis obligé de cotiser pour eux. Donc, c'est une vraie problématique pour nous. Nous devons l'aider, nous devons les sensibiliser pour qu'ils acceptent des données. Parce que, si tu ne peux pas hanter, si tu ne peux pas rapatrier ton corps, évidemment, ils ont une autre croyance, donc, on peut facilement brûler ton corps. C'est ce qu'on appelle l'incinération. Parce que ça coûte moins cher. Donc, ce qui fait que je profite de votre caméra ici, dîner matin, que je remercie des passages de m'avoir donné cette opportunité pour lancer encore un appel à la communauté guinéenne par rapport à ce sujet de venir s'affilier. En tout cas, je demande aux citoyens guinéens de venir s'affilier à une caisse de rapatriement. Soit aux assurances officielles belges, soit aux différentes structures que le Guiné-même ont créées et qui fonctionnent parfaitement bien. D'accord. Alors, pour finir aujourd'hui, quel est l'appel que vous avez à lancer aux autorités guinéennes ? Vous êtes là en ces jours en Guinée. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités et notamment le ministère de tutelle mais aussi au président de la République en termes de tout ce que vous viviez comme des difficultés, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous là-bas, la Guinée ? Aujourd'hui, premièrement, je me félicite de l'installation du bureau du Haut Conseil de la diaspora guinéen parce que les autres pays sont en avance. Nous devons rattraper sur l'état. Donc, je félicite l'ensemble du bureau et l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués pour la réussite de ce termainement, notamment la direction générale de Guinée de l'étranger et le ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de Guinée établie à l'étranger. Je veux dire que le bureau du Haut Conseil est une opportunité pour les autorités guinéennes pour impliquer la diaspora dans le développement socio-économique de la Guinée. Mais ce développement socio-économique ne peut se faire qu'avec les moins. Donc, si nous, en tant que CGE, le Conseil de Guinée établie à l'étranger, si nous voulons avoir des résultats, nous devons avoir des moins. Donc, nous demandons à l'État guinéen de mettre les moins qu'il faut à notre disposition pour que nous puissions nous occuper efficacement des problèmes de la diaspora. Et donc, nous voulons aussi que la diaspora guinéen soit impliquée à tous les systèmes de décision. Je veux dire politique et aussi législatif que nous ayons des représentants au niveau de l'Assemblée nationale dans la prochaine assemblée pour que ces guinéens-là puissent remonter les difficultés et aussi pouvoir participer efficacement au développement économique de la Guinée. Donc, il nous faut les moyens, il nous faut une implication des guinéens au niveau du système de décision, donc politique et législatif, pour que nous soyons plus efficaces. D'accord. Alors, la toute dernière question, M. Gallo, et pour finir, nous voyons tout le temps à la télé des ouvrages de France-Semma à Télémélé, des problèmes en Guinée et d'inondations liées aux catastrophes naturelles. Est-ce que la communauté guinéenne en Belgique participe au développement d'une manière ou d'une autre de notre pays étant là-bas ? Qu'est-ce que vous faites en termes de dons, d'assistance ? Effectivement. Il y a plusieurs associations. Même, on n'a pas assez de temps pour éliminer toutes les activités, qui construisent des écoles, qui construisent des dispensaires, qui font des forages. Moi-même, j'ai participé à plus de quatre projets, donc, comme vous parlez de Télémélé, des forages, des rénovations des dispensaires et des constructions des écoles. Et les autres sous-préfectures font autant. Ok. Donc, et aujourd'hui, le bureau du conseil de Guinée et de Belgique est en train de voir de quelle manière on peut fédérer toutes les associations et les énergies et les efforts pour qu'on ait des projets de grande envergure. Mais, les associations soutiennent le système de santé par l'envoi du matériel vers les hôpitaux, vers les dispensaires, l'achat des médicaments, le système éducatif par la construction des écoles, par la fourniture de matériel scolaire, notamment le matériel informatique, les ordinateurs, les imprimantes et aussi des fournitures scolaires, même les cahiers et les bics à l'ouverture. Il y a beaucoup des associations qui le font et aussi au moment des examens, il y a beaucoup d'associations qui prennent en charge les élèves en classe d'examen, notamment de la 10e année et puis de la terminale pendant le bac, qui payent des professeurs pour des révisions et qui donnent des primes aussi aux élèves qui arrivent à réussir. Donc, il y a plusieurs axes sur lesquels nous travaillons avec des exemples concrets. Donc, nous continuons à financer des projets. Même maintenant, le Conseil de Guinée a soumis une demande de subvention pour la construction, la rénovation d'une école à la baie et la construction d'un dispensaire à Mandjana, à Oudjala. Donc, très bientôt, nous allons communiquer là-dessus parce que la procédure est en bonne voie. D'accord. Merci bien, en tout cas, M. Diallo. Merci Guinée-Martin de nous avoir donné cette opportunité. Merci. Merci.